Le droit de cuissage, ça n'a rien à voir avec la cuisse de l'Ademoiselle, ni même avec les deux. Le droit de cuissage, c'est le droit de la cuisson du pain. Alors, chez nous, comme partout, on disait que quand on faisait cuire les tourtes de pain, les grosses miches de pain, qui pesaient 12 kilos autrefois, des très gros pains, on payait un droit quand on utilisait un four qui n'était pas le four qu'on avait chez soi, qui était le four du hameau, le four du village, on payait un droit, ça se comprend d'ailleurs. Et c'était ce droit de, nous dirions, de cuissage du pain, mais au Moyen-Âge, on disait cuissage, c'était ça le droit de cuissage. Et puis dans les livres d'histoire, on a tortillé ça de façon à en faire quelque chose qui fait bien rire le monde, ce qui est complètement idiot. Vous ne trouvez jamais un seigneur qui a l'idée tordu d'aller coucher avec toutes les filles de son village. Vous imaginez, s'il en mariait sept le samedi, dans quel état est-ce qu'il aurait été le dimanche matin ? Vous essayez de comprendre ce genre de choses. Jamais. Mais vous savez, c'est exactement comme tout ce qu'on a pu raconter, le seigneur qui faisait battre l'eau des étangs pour que les grenouilles ne chantent pas, parce que ça troublait son sommeil. Ce sont des choses qui sont absolument farfelues.